Vous me connaissez toutes et tous, mais vous n'avez jamais entendu le son de ma voix. Pourtant, si vous écoutez mes conseils, vous pourrez vivre en harmonie avec la nature et ajouter une touche de magie à votre quotidien. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler du chat de lune. Mesdames, Messieurs, si vous voulez connaître son origine, soyez très attentifs à ce qui va suivre. Le chat me représente, moi la lune, à cause de son pelage, de son activité pendant la nuit et de sa fécondité. Il paraît toutefois que dans les yeux du chat, les prunelles s'emplissent et se dilatent à la pleine lune, tandis qu'elles se contractent en phase décroissante. Dans l'Antiquité, quand les chats étaient noirs, on les considérait comme possédant des pouvoirs magiques et alliés aux puissances des ténèbres, en rapport avec la lune noire, c'est-à-dire quand je ne me montre pas que je ne vous apparaît pas certaines nuits. Demain, je serai de retour pour vous livrer beaucoup d'autres secrets. Alors, soyez au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...